Bonjour c'est Crypto et j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux comme moi de ce que nous vivons. Cette accélération qui est arrivée hier, une accélération qui était quand même brutale, forte, qui attendait le niveau clé dont on a parlé hier principalement. Je vais vous expliquer pourquoi c'était important, pourquoi aussi c'est un piège et vous allez comprendre pourquoi il va falloir faire très attention encore une fois dans la zone où on se trouve. Et vous allez voir que bien sûr au niveau de la macroéconomie, au niveau de la géopolitique, on joue la peur encore et toujours mais qu'il faut prendre un maximum de recul. Je vous explique tout ça et vous allez voir c'est vraiment passionnant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur, investisseur crypto et avant je vous rappelle que si j'avais voulu suivre les nouvelles, vous avez la newsletter qui est disponible en commentaire et en description 100% gratuit dans lequel vous avez accès à des nouvelles, à des news, à des analyses complémentaires que vous n'avez pas ailleurs. Je vous invite vraiment à vous inscrire, c'est 100% gratuit encore une fois. Et on attaque tout de suite les nouvelles avec un petit rappel où on se trouve 12% après le halving. Généralement quand on regarde ce qui s'est toujours passé après, c'est la phase dans laquelle on commence à avoir un petit peu d'excitation. Un peu ce mois d'octobre qu'on attend, ce Haptuber soi-disant qui commence par un UP, donc sous-entendu une accélération haussière et qui se fait grandement attendre. Mais je vous rappelle que c'est ce que je vous ai dit. Encore une fois, je vous ai dit que juste en quelques jours, on pouvait faire passer un october en october. Et oui, c'est ce qui s'est passé, juste une journée. Ça suffit de passer de négatif à positif et ça vous rappelle bien la force de la volatilité de la crypto. Mais ce n'est pas le sujet tout de suite, on va aller voir ça un petit peu plus tard. Avant, on continue dans les nouvelles avec principalement Tether qui nous dit qu'ils sont en train d'aller vers la notion de commodities dans la partie trading et la notion de finance traditionnelle. Et oui, je vous l'avais annoncé, je vous en ai parlé déjà depuis quasiment un an, dans lequel ils étaient en train de préparer beaucoup de choses et qu'ils allaient se diriger vers la finance traditionnelle. C'était logique, c'est une imprimante habillée, donc il est normal qu'ils se dirigent là-dessus. C'est aussi le nouveau costard qu'ils essaient de se faire tailler déjà depuis un certain temps. Pour rappel, ils ont sorti un documentaire il y a très peu de temps qui révèle 10 ans de lutte contre l'inflation. Merci encore une fois à Tether, Tether qui a été vraiment un acteur dominant dans notamment différents pays. Encore une fois, on est en train de montrer à quel point Tether c'est magnifique, etc. Donc on est en train de blanchir l'image de Tether. Je pense que c'est un travail et il est fort probable que l'on voit un rebranding aussi dans les 6-8 mois à venir, ce qui est tout à fait classique. Là, on est vraiment dans de la manipulation marketing structurelle. C'est vraiment simple et efficace, ça marche très bien et ils ont l'argent pour pouvoir le faire. Encore une fois, je le rappelle, ils ont l'argent pour pouvoir le faire. La dernière chose qui leur manque, enfin deux dernières choses qui leur manquent. La première chose, c'est la réglementation américaine. S'ils ont ça, c'est quasiment fini. Et ensuite, c'est une licence bancaire. S'ils ont ça, là, c'est totalement, totalement fini. Bon, pour la crypto, on va dire que les stable coins, ça avance, ça avance rapidement. Et efficacement, comme on vaut au niveau de Tether. Et je peux vous assurer qu'il y en a un qui fait le maximum pour essayer d'empêcher Tether d'être réglementé aux USA et en Europe. C'est USDC, c'est Circle. Et oui, souvenez-vous que c'est son principal concurrent. Je pense qu'il aura quand même beaucoup, beaucoup de mal à lutter contre justement Tether. Tout simplement parce que c'est une impréhente à vie. Je vous l'ai dit, 6 milliards de dollars, de profits, ils sont 60 dedans. Bon, à un moment donné, on peut difficilement faire plus. Et ils ont largement les moyens de rentrer en compliance. Ils ont largement les moyens de pouvoir rentrer dans la réglementation ou transformer la réglementation pour qu'ils puissent rentrer. Ça, je n'en doute absolument pas. On continue dans les nouvelles, cette fois-ci, géopolitique, parce que c'est important, dans lequel on a un ensemble de nouvelles qui sont assez forts. On sait que déjà, dans le Moyen-Orient, c'est compliqué, très, très compliqué, grosses tensions. Toujours sans dire qu'officiellement, c'est une guerre, ça reste une guerre. Mais, en l'occurrence, on a toujours une stabilisation au niveau du pétrole. Et là, cette fois-ci, c'est la Chine qui commence. Des actions autour de Taïwan. J'aimerais juste vous faire prendre un petit peu de recul. Globalement, ça y est, systématiquement, oh là là, la guerre mondiale, ça y est, oh là là, de grosses tensions, c'est fini, blablabla. On a toujours la même chose. Si on prend un petit peu de recul, vous avez un outil qui est magnifique. Dans l'actualité, vous allez rentrer les dates là, vous cherchez tout simplement les mêmes choses qui se sont passées. Et vous allez voir, ah bah 19 août, pardon, 2023, manœuvre militaire autour de la Chine, un titre de mise en garde, Taïwan, pardon, un titre de mise en garde. Pareil, on remonte, on remonte. Avril 2023, la Chine a lancé trois jours de manœuvre militaire dans le détroit de Taïwan. Ah oui, 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 avril, avril, ok, bah toujours, on voit l'amorce de la rainification par la force. On n'y va vraiment pas avec le dos de la cuillère avec notre courriel international. Donc on prend encore un maximum de recul et on descend, on descend, on voit ici 2022. Voilà, nouvel exercice militaire Taipay. Bon, voilà, globalement, on est encore et toujours dans la même chose. On prend du recul, on vous vend de la peur. Comprenez bien que les actions américaines ne sont pas un petit événement et forcément, il faut mettre la pression. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer sur un point de vue international. Et je pense que ça va continuer à monter petit à petit jusqu'au 5 novembre. Je vous assure que ça va être assez intense. Au niveau des nouvelles, pas grand-chose, je vous l'avais annoncé, cette semaine, ça va être un peu vide. Par contre, on a des grosses nouvelles. La Chine qui devrait sortir justement énormément de monnaie, devrait imprimer énormément de bons trésors. Vraiment impressionnant, ça fait très longtemps qu'on avait vu des montants aussi importants. On avait déjà eu des informations dessus, mais là, on est vraiment dans un niveau qui est au-dessus de ce qu'on attendait. Et ça veut dire qu'il y a une véritable volonté d'imprimer de l'argent au niveau de la Chine qui remplace un petit peu les USA de ce côté-là. Je pense qu'ils vont se faire compétition, mais il y a un véritable besoin d'impression monétaire. On le sait déjà depuis un certain temps que c'est compliqué au niveau de l'économie chinoise. On le voit aussi au niveau du pétrole. Si le pétrole est à des niveaux aussi bas, ce n'est pas parce qu'il n'est que manipulé, parce qu'il est manipulé, ça serait certain, mais aussi parce que la Chine a assez peu de demandes, parce qu'ils ne sont plus dans des niveaux de développement économique suffisants pour pouvoir pomper une grosse partie du pétrole international. En tout cas, d'un autre côté, on se retrouve avec le C&P 500 qui a bonti de 43% depuis octobre 2023. Ça n'arrête plus, on est sur 12 mois de gains et c'est quelque chose qui est historique, à savoir qu'on a tendance à dire que les élections américaines sont toujours mauvaises pour le stock market. Pourquoi ? Alors ça, je vais vous expliquer, c'est toujours très simple. Tout simplement parce que nous avons une incertitude au niveau du gouvernement et de la réglementation qui sera mis en place. Et forcément, les incertitudes au niveau du market, c'est toujours le plus compliqué. En tout cas, pour moi, je considère qu'en effet, c'est un signe qui est relativement fort. On a un marché qui est en train de se préparer et ça, on s'en doute déjà depuis un certain temps, le C&P 500 a vraiment, vraiment poussé. Et encore une fois, on voit qu'on continue à pousser fort. On se dirige doucement vers les 5900 et c'est un palier qui n'est vraiment pas petit au niveau du C&P 500. Nasdaq, on avait parlé justement hier d'avoir une accélération haussière au niveau des 20500, très forte. Et on voit bien que ça a quand même bien poussé, donc ça nous confirme ici une volonté haussière. Et donc, on va aller certainement titiller les 20791 et refaire un nouvel ATH au niveau du Nasdaq. Et je pense que c'est une question juste de semaine. On peut avoir une respiration, mais c'est une question de semaine. Et justement, ça nous entraîne, ça entraîne le BTC dans l'accélération haussière. Encore une fois, on avait un BTC versus Nasdaq qui était un petit peu compliqué, même très compliqué. Quand on regardait ça, on voyait bien qu'on a rebondi sur la partie basse de la trendline. Je vous avais averti pour aller chercher la trendline ici en haut. Ça, c'est quoi ? C'est le BTC sur Nasdaq. Globalement, la force de BTC par rapport à Nasdaq, je vous avais dit qu'on était dans une compression. Ici, pareil, compression, ravaler cette bougie-là et on refait une accélération haussière. Donc là, on est dans quelque chose qui est plutôt classique. Donc, on va aller chercher l'eau ici dans cette zone-là pour ensuite rechercher le bas. Donc, on rattrape une partie de retard, d'où l'accélération du BTC. Alors, pourquoi je vous dis que c'est un piège ? C'est un double piège, même, j'ai rien de vous dire. Et ça, il faut bien comprendre pourquoi et je vais vous expliquer la situation. La première chose, c'est que c'est un piège pour les verts et c'est un piège pour les bouts. Pourquoi ? Parce que les deux vont jouer sur quelque chose qui n'a pas été décidé. Globalement, est-ce que ça a été décidé qu'on se fasse rejeter maintenant pour aller chercher le bas de canal ou aller chercher un support un peu plus bas ? Ou est-ce que c'est une volonté d'aller chercher plus haut avec une rupture de canal pour avoir le début du bullrun ? Là, actuellement, j'ai envie de vous dire, c'est le plus gros piège parce que ce n'est pas décidé. Ce n'est pas décidé et beaucoup se disent que potentiellement, ils vont vendre ici pour aller potentiellement sur des altes ou même, pourquoi pas, sur des même coins. Et encore une fois, on ne sait pas si on va être rejeté ou on ne sait pas si on va aller casser à la hausse. Et là, nous n'avons pas de confirmation. Encore une fois, faites bien attention. Ça ne veut pas dire qu'on va le chercher plus bas. Ça veut aussi dire qu'on peut aller chercher plus haut. Et vous devez contrôler votre exposition et surtout ne pas vendre en haut pour essayer de racheter plus bas. N'oubliez pas que si jamais on ne va pas plus bas, vous n'avez pas de chance et qu'on casse à la hausse, vous êtes tout nu et vous allez acheter certainement beaucoup plus cher, voire même pas acheter du tout parce que vous allez être incapable émotionnellement de pouvoir racheter des accélérations de ce style-là. Encore une fois, prenez un maximum de recul. La partie émotionnelle est vraiment importante. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous n'avez jamais investi. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous sous-estimez la puissance du marché sur vous. Si vous voulez comprendre, j'ai écrit un guide d'investissement gratuit, encore une fois, en commentaire et en description aussi. Je vous invite vraiment à le lire. Il y a toute une partie sur la psychologie. C'est vraiment très important de comprendre les impacts que ça va avoir sur vous parce que ça va être très important, surtout sur votre prise de décision, encore une fois et toujours. Bref, tout ça pour dire que nous sommes dans une phase de piège. On a toujours ici un dollar qui pousse. Et malgré ça, on a un BTC qui pousse, qui pousse très fort. Ici, suffisamment fort pour justement valider des niveaux clés que l'on va regarder ici. On a eu des grosses, grosses validations. Est-ce que c'est suffisant ? J'ai envie de vous dire non. Mais on est vraiment dans le début de cette validation. Ne vous inquiétez pas, on va regarder tout ça ensemble et je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer. Première chose, on avait parlé ici de ce niveau-là. Je vous avais dit que si on allait éclater ce niveau-là, on allait chercher ce niveau-là. Qu'est-ce que s'est passé ? On est allé chercher ici. Je n'avais pas dit qu'on allait forcément ici casser ce niveau. Je vous ai juste dit, encore une fois, que si on cassait ce rail-là, on allait chercher ici, voire même ici. D'accord ? Donc là, on a bien validé ça. Je vous ai dit, à contrario, si on ne valide pas la clôture au-dessus de ce niveau-là, ça veut dire qu'on allait chercher plus bas. D'accord ? Très, très important. Ça ne veut pas dire que le début du bullrun a commencé. Ça ne veut pas dire qu'on va aller casser les 70 000. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus retourner ici. Encore une fois, arrêtez. Tout est une question de time frame. Tout est une question de perspective. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui va se passer. Je suis là pour vous expliquer les probabilités et comment agir en fonction de ce qui va se passer. Un point, c'est tout. C'est-à-dire qu'on évalue la possibilité de chacune des théories pour pouvoir déterminer quelles vont être les actions que l'on va effectuer. Et c'est toujours le plus important. Le but, ce n'est pas d'avoir raison. Arrêtez de me dire, ah, mais tu as eu tort, tu as eu raison en commentaire. C'est fou. Le but n'est pas d'avoir raison. Le but, c'est juste d'être préparé aux différentes éventualités. Si vous pensez que j'ai raison ou que j'ai tort, c'est que vous n'avez pas compris la démarche que j'ai. Parce que je ne cherche pas à avoir raison. C'est le plus important. Je cherche tout simplement à évaluer les risques de chacune des situations pour mettre en place et ajuster les stratégies que j'ai en fonction. Et j'espère vous transmettre cette analyse, vous transmettre cette façon de penser de façon à ce que vous soyez préparé à toutes les éventualités. Là-dessus, vous allez voir tout le monde qui va hurler au boule. Tout le monde va hurler et je pense que certainement ma vignette va être dans ce style-là. Parce qu'il faut rester dans la saisonnalité et dans le thème. Mais néanmoins, en effet, tout le monde va être bouleton. On va crier justement au bullrun que c'est la rupture. Que demain, nous sommes à 70 000. Oui, peut-être. Est-ce que c'est probable ? Pas aussi simple que ça. Pour plusieurs raisons et je vais vous expliquer pourquoi. Encore une fois, prenez du recul. Parce qu'on est au bullrun, on va casser à la hausse. On l'a eu ici. On l'a ici. On l'a eu ici. On l'a eu ici. 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 D'accord ? Je vous invite à regarder les dates. Allez chercher justement les personnes que vous suivez. Et vous allez regarder un petit peu les discours qui sont systématiquement ici. D'accord ? Et vous allez voir qu'on crie au bull. Et c'est pareil, si on arrive ici, on criera au bull à la rupture. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. D'accord ? Ça veut juste dire qu'ici, il est peut-être un peu trop tôt de le dire. Ça ne veut pas dire qu'il sera trop tard quand ça arrivera réellement. Ça veut juste dire que là, techniquement, juste sur de l'analyse technique pure, on est toujours sur une structure qui est baissière. Et ça restera tant. Et ça, je ne regrette pas de vous le dire continuellement. Tant qu'on ne casse pas ce sacré bull flag qui est ici. Et lui, il est toujours bien présent. Les deux obliques. Première, deuxième. Ok. Et ensuite, l'invalidation de structure. L'invalidation de structure, c'est 70 000. C'est très positif d'avoir cassé ici, ce top-là. Ça veut dire que dans la structure low time frame, qui se trouve ici, d'accord ? On reste bullish. On invalide ici potentiellement ce low-là. On ne l'a pas encore invalidé, mais on est en train de l'invalider. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si on dézone un petit peu, le véritable top qu'il faut arriver à prendre, c'est celui-là. Si on n'arrive pas à prendre ce top-là, ça va être compliqué. Et on voit que, malheureusement, on ne l'a pas encore pris. C'est peut-être une question d'heure. C'est peut-être au moment où vous allez regarder la vidéo, c'est déjà fait. Mais en l'occurrence, on ne l'a toujours pas pris. Et par contre, ça, ça entraîne quelque chose qui est très important. Ça entraîne de la liquidité. Liquidité qu'on va retrouver ici. Et on voit bien que ça se renforce toujours. Ici, énormément de liquidité qui présente et qui se renforce. Donc, certainement, il est probable d'aller chercher cette liquidité avec une neige. Est-ce que c'est quelque chose que l'on va faire forcément ? Pas toujours. Encore une fois, je vous demande de juste, tout simplement, revenir en arrière. Est-ce que c'est quelque chose que l'on a déjà vu ici ? J'arrive à vous dire oui. On l'a déjà vu là. Regardez-moi ça. On va chercher le top. On fait un retracement. On va chercher le deuxième top. Et ensuite, youhou ! Pareil ici. Top. Retracement. Top. Et on descend. D'accord ? Quelle est la probabilité qu'on fasse la même chose ? J'arrive à vous dire, quand même, là, on a quand même beaucoup plus de probabilité de faire ça. Encore une fois, on n'oublie pas, une tendance se répète une infinité de fois. Elle ne se retourne qu'une seule fois. Ça, c'est une généralité. C'est la base de l'analyse technique spécialisée dans les tendances. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous n'avez pas compris le trading en tendance. Et ça, c'est quand même malheureux. Donc, pour moi, ici, c'est un piège. On fait toujours très attention à ce qui peut se passer. On va essayer de nous pousser à la hausse. Et là, ça va être très, très compliqué. Et pour moi, ce que j'attends dans cette rupture, ici, ça va être d'aller chercher 67 000, casser ce niveau-là. Là, ce sera très positif. Maintenant, il va falloir passer cet oblique. Et il va falloir casser 70 000. Tant que ce n'est pas fait, tant que je n'ai pas ici une forme de consolidation, idéalement, j'aimerais bien avoir quelque chose comme ça. Là, j'aurais quelque chose qui sera très fun. D'accord ? Là, au-dessus de cet oblique, j'aurais quelque chose comme ça. Je me dis, ok, c'est une réaccumulation. On va certainement aller chercher plus bas. C'est un bull flag. D'accord ? Là, un bull flag. Comme ce que nous avons là, ça ne change rien. D'accord ? Donc, pour moi, est-ce que les targets plus basses des 57 000, voire plus basses, sont invalidés ? Non, pas encore. Malheureusement, je suis désolé, mais il faut prendre encore un petit peu de recul. Je ne dis pas qu'on va aller à la baisse fortement. Je dis juste que, là, actuellement, la probabilité la plus importante est d'aller chercher plus bas. Et même, il est fort probable que, si jamais on a une rupture haussière, et c'est ce que je préférerais, qu'on se fasse rejeter dans les 67 000, qu'on aille chercher potentiellement les 61 000 et qu'on tienne les 60 et les 61 000, ici, pour repartir à la hausse et casser 70 000. Ça, ça, pour moi, ce serait le meilleur scénario. Et pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que ça ressemble quand même vachement à ce qu'on a pu déjà voir. Et pour ça, on va se mettre en semaine. Et vous allez voir sur un autre actif que j'aime beaucoup. Vous avez l'habitude de me voir le traiter, et ce n'est pas pour rien. Parce que, là, on a quand même un truc qui est super sexy. Et pour ça, on va retirer tout ça. Regardez bien cette pattern. Regardez bien cette pattern. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous montrer la pattern du S&P 500. Regardez bien ce qui est en train de se passer ici. Maintenant, comparer avec le BTC. D'accord ? Comparer avec ce qui est en train de se faire. Ici, on a une impulsion baissière. On va retest. On fait un gros lot avec une grosse chandale qui se fait ravaler. On pose un high. On maintient le lot. Première fois. On va casser au high. On retest. Et on reteste ici. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe après ? Regardez bien. C'est exactement ce qu'on a là. D'accord ? Impulsion baissière. On reteste. On s'enfonce. On ravale la bougie. Et là, on fait un premier lot qui n'est pas en dessous. Première impulsion baissière. Deuxième. On va chercher un petit peu plus haut. On se fait rejeter. On valide le lot. Et ensuite, on part. D'accord ? Très intéressant. Et là, on voit bien qu'on a pris un pullback. Et après, on part. Mais là, cette pattern-là, c'est exactement ce qu'on voit ici au niveau du BTC. D'accord ? Donc, encore une fois, c'est très, très, très positif. Je confirme. Je suis toujours excessivement bull. Mais je considère que, pour l'instant, malheureusement, nous n'avons pas cassé les niveaux clés. Et pour ça, il faut encore une fois patienter. Est-ce que je suis prêt à payer un peu plus cher pour avoir la confirmation ? Oui, parce que j'ai un niveau d'exposition qui, contrairement à beaucoup, se trouve très, très bas. Voire même, encore une fois, très, très bas pour ceux qui sont dans les cycles précédents. Donc, encore une fois, moi, je ne suis pas pressé. Je suis prêt soit à payer très bas dans un cas d'opportunité, soit à payer plus cher dans un cas de validation. Et c'est ma stratégie à vous de voir quelle stratégie vous voulez adopter. Mais en tout cas, la seule chose qu'on ne peut pas nier, c'est que c'est positif. Mais nous n'avons pas cassé l'oblique ici. Nous n'avons pas cassé le précédent high. Et donc, il faut, encore une fois, être patient pour, justement, dire qu'on est vraiment dans le bull market. Mais je peux vous assurer que quand ça va arriver, ça va arriver vite et fort. Alors, vous avez vu à quel point on peut avoir une accélération haussière. Imaginez bien que quand on a un bull market, c'est une bougie comme ça, plus une bougie comme ça, quasiment, continuellement, plusieurs fois d'affilée, plusieurs semaines d'affilée. C'est quelque chose qui va vite, fort. Soyez préparés, encore une fois. Je ne dis pas qu'on ne va pas casser le haut. Je ne dis pas qu'on va se faire rejeter. Je dis juste que pour l'instant, la tendance n'est pas inversée. La plus grosse probabilité, c'est de se faire rejeter. C'est à nous d'être préparés, un, à la question haussière, et deux, à la partie basse. Je suis préparé à avoir tort, parce que c'est le plus important. N'oubliez pas l'investissement, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de faire de l'argent. Et pour ça, il faut se préparer à avoir tort et à avoir raison, mais surtout à avoir tort. Avoir raison, c'est simple. Comprendre les raisons pour lesquelles on a eu tort et comment on limite les risques, c'est là où on fait vraiment de l'argent. Comme le rappelle souvent Warren Buffett, le plus important d'investissement, c'est surtout ne pas perdre d'argent. Et comment ne pas perdre d'argent, c'est de se préparer à avoir tort. Et c'est le plus important, surtout dans l'investissement, dans les crypto-monnaies, qui sont toujours les plus compliquées et surtout les plus volatiles et donc les plus risquées. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, likez et abonnez-vous, ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.